... au micro-sion de Céline Dion. Incognito en est le titre et nous révèle une Céline Dion tout à fait métamorphosée. Elle a travaillé avec les plus grands de l'industrie, Luc Plamondon, Daniel Lavoie et d'autres encore. Un son beaucoup plus corsé, beaucoup plus rock par moments. Absolument étonnant, quoi! Est-ce que tu savais, il y a deux ans, que cette tangente serait prise pour toi? Bien, écoute, c'est toujours quelque chose que... Je pense que pour tous les artistes, on a comme toutes sortes de musique à l'intérieur de nous autres même. Moi, j'aime toutes les sortes de musique. Et moi, là, je vois ma carrière, là, puis ça en va comme ça. Et je vois comme toutes sortes de petites rues. Puis je voudrais aller prendre ces routes-là. Puis ces routes-là, c'est justement une. J'en ai pris une route, là. Mais ça ne veut pas dire que je vais toujours rester comme ça. Je vais peut-être faire d'autres choses aussi. Ça ne veut pas dire non plus que parce que je fais des chansons rythmées, que je ne ferai plus jamais de chansons sentimentales. Et que ça ne veut pas dire ça. Je veux me permettre vraiment tout ce que je vais pouvoir me permettre. Puis ta carrière anglophone, c'est pour bientôt. Ça s'en vient très bientôt. Bien, je l'espère parce que là, il y a beaucoup de projets avec CBS Disque. C'est possible que je fasse un album en anglais très bientôt. Puis là, je vous promets, je vais vous parler en anglais, c'est sûr, sûr. J'ai encore un petit peu de misère avec mon anglais parce que je suis tellement gênée. Ça n'a pas de bon sens. Céline, bravo. Continue ton beau travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup.